Jonathan, on reste sur le 2-0. C'était le début de match pas forcément voulu. Vous avez attaqué pied au plancher, mais vous n'avez pas réussi à ouvrir le score aujourd'hui. Ça a été plus difficile de ce côté-là, le début de la partie, mais c'est des savants, c'est des gros points. Maintenant, c'est presque sûr qu'on ne pourra pas finir dans quatre premiers, alors on est vraiment déçus pour ce soir. Pourtant, à 2-0, le HH1 ne va pas baisser les bras. Il va profiter des pénalités dans ce match pour réduire le score, d'abord avec votre ligne, Ezen Edevoski. Elle va être à la finition pour le 2-1. Ça, c'était un but important à ce moment du match. Oui, très important, surtout quand on venait d'avoir un 5-3 et qu'on n'avait pas réussi à marquer. Après ça, on a réussi à trouver le fond de filet, mais encore en troisième période, on avait un autre 5-3. On n'en a pas profité, alors grand mérite pour la Chaux-de-France ce soir.